Hello ! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour ouvrir la box de Scrap Didi. Alors, il fait super chaud. J'espère vraiment que le bruit du ventilo ne va pas trop vous déranger. Malheureusement, je ne peux pas le retirer parce que je suis déjà en train de cuire. Voilà. Donc, je vous disais, on va ouvrir la box de mes joints qui s'appelle Sous les projecteurs. Bien sûr, si vous ne voulez pas vous faire spoiler de ce qu'il y a dans la boîte et que vous avez prévu de la commander, ne regardez surtout pas cette vidéo. Par contre, si ça vous intéresse, je vous invite à poursuivre cette vidéo avec moi. Alors, c'est parti. Comme d'habitude, je suis une petite curieuse. J'ai déjà regardé. Il y avait un petit bonbon. Alors, j'ai été obligée de le mettre à la poubelle parce que je ne sais pas vous. Mais nous, on a une invasion de fourmis. C'est une énorme catastrophe. Donc, du coup, je ne pouvais pas le manger. Les fourmis se sont régalées à ma place. Est-ce que ça va tenir ? Non. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc, du coup, comme d'habitude, on a le petit flyer avec les explications. Donc, le thème, c'est Sous les feux des projecteurs et mettre en lumière une personne ou un instinct. C'est super mignon. Donc, je vous rappelle que je me suis abonné pour un an et ce n'est absolument pas un partenariat. Je paye les box comme vous au même prix et j'ai choisi l'option d'Aise. Donc, du coup, c'est parti. Je fais totalement au hasard. Pour commencer, nous avons un mot en bois avec écrit un beau moment. Magnifique. Ce que j'adore en plus, c'est que c'est déjà autocollant. Donc, on a juste à retirer la petite protection et on n'a pas besoin de mettre de colle. Ça, franchement, c'est génial. Ensuite, on a un pochoir avec des mots en français. C'est très, très, très appréciable. Je suis trop contente. Alors, ça, ça va vraiment me servir. Donc, on a temps, rire, joie, portrait, ensemble, famille, histoire, photographie, amour, zoom, bonheur, moment, nous et toi. Avec un petit cœur. Enfin, plusieurs petits cœurs même. Ce pochoir est magnifique. Il nous donne des recommandations de nettoyage. Donc, nettoyer avec un chiffon humide. Bon, moi, généralement, j'utilise des lingettes bébé. Je sais que c'est pas très bien et que c'est pas, comment on dit, écologique, etc. Mais, quelquefois, je prends un chiffon microfibre pour nettoyer surtout les tampons, etc. Je préfère. Voilà. Donc, pour ce petit pochoir. Franchement, il est magnifique. Et il va me servir. En tout cas, il a l'air bien résistant. Les Dyes, on reviendra après. Ensuite, on a des tampons clear, comme ceci. Ils sont magnifiques, roses en plus. Une journée magique. Un si joli portrait. Moment en famille. Prise de vue unique. En bonne compagnie. Souvenir. Très joli. Donc, tampons transparents à utiliser avec un bloc acrylique. Quand c'est en français, on adore. Ensuite, on a des tampons en caoutchouc. Alors, ils sont à l'envers. Qui se présentent comme ceci. Donc là, c'est film vintage sur mousse à utiliser avec un bloc acrylique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, sur le thème de la photo, avec des fleurs. J'adore. Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est magnifique. Et des petits polaroïdes, comme ceci. Donc, voilà les tampons. Donc là, c'est caoutchouc monté sur mousse. Très joli. Et ensuite, on a celui-là dans le même style. Donc, avec un appareil photo. Et on a des fleurs. Elles sont trop trop belles. Magnifiques. J'adore. Franchement, c'est trop 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 joli. Ensuite, on a des petites étiquettes. Alors ça, j'adore les petites étiquettes. Mais en fait, j'ai toujours peur de les gâcher. Donc, on a 26 étiquettes assorties. Et c'est du 210 grammes. Donc, je vais essayer de vous les montrer. Elles sont toutes petites. Ah, j'aime trop. J'adore mettre des étiquettes partout. En plus, je n'arrête pas d'en acheter sur Shein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir. Hop. Pour ne pas trop vous casser les oreilles. Voilà. Franchement, les étiquettes, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. On a de toutes les formes. Un petit fanion, cercle. Un tout à fait classique, rectangulaire. Des plus longues. Même les longues comme ça. On peut même venir y mettre, tamponner un petit sentiment. Je suppose que ça passe. Ouais. Ouais, il y a moyen, ouais. Regardez-moi ça. C'est super beau. J'adore. Excusez-moi, j'ai fait une pause. J'avais un petit chat dans la gorge. Donc ensuite, on a toujours une planche de mots à découper. Alors ça, j'adore. Je les découpe et je les réimprime. Parce que vraiment, ça, ça me sert beaucoup, 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 beaucoup. Et j'adore. Et ensuite, les dyes. Ils sont super beaux. Alors, on a une fleur. Un tout mini polaroïd. Des mots comme ceci. Ça, c'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est écrit sourire dedans. D'accord. Ouais. Ça, en fait, le moment, ça, c'est pour découper le moment. J'imagine. Et ensuite, ça, ça se... Comment dire ? Ça ne découpe pas, en fait. Ça, ça fait des marques, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. On va essayer. Par contre, là, c'est design français. Mais fabriqués en Chine. Pour les dyes, ils sont fabriqués en Chine. Je crois que c'était notifié que les dyes... Et il y a des tampons, je crois, qui ne sont pas fabriqués en France. Ouais, c'était écrit, mais je ne sais plus. Ouais, voilà. Ici. Fabrication française, hors tampons clear et dyes. Donc, les tampons clear, là, ce n'est pas de la fabrication française. Alors, fabriqués en France et... Non, 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 non. Dessinés en France et fabriqués au Royaume-Uni. Voilà. Je tiens à le préciser au cas où. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les dyes. Voilà. Donc, je suis venue utiliser du papier noir 160 grammes. Et pour information, j'utilise une Big Shot format I5. Mon petit pic. On va voir ensemble ce que ça donne. Regardez. Oh, c'est trop joli. Ça se découpe très, très bien. J'ai fait un aller-retour dans la machine. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. Parfait. Bon, après, le plus chiant, c'est pour enlever tous les petits trucs qui restent à l'intérieur. Bon, écoutez, je le ferai plus tard pour pas que la vidéo dure, 3 plombes. Donc, ça, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est juste des empreintes. Donc, je vous montrerai après. Pour le tout mini, 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 mini Polaroid. Voilà ce que ça donne. C'est très, très bien découpé. Aucun problème. Ensuite, la fleur. Alors, j'avais trop, trop hâte de voir ce que ça donnait. Parce que j'adore les flowers. Alors. Ça colle un peu. Il a l'air d'être... Enfin, ça a l'air d'être très, très ajouré, en tout cas. Ça a l'air d'être trop beau. J'adore les découpes toutes fines. Mais ça a l'air d'être un peu compliqué à retirer. Ah ouais, c'est vraiment très, très fin. Je ne suis pas vraiment fort douée non plus. Hop. Ah voilà. J'ai réussi. Elle est vraiment super extra fine. Donc, voilà ce que ça donne pour la découpe de fleurs. Elle est trop belle. J'adore. Après, si vous voulez, vous pouvez récupérer les milieux, faire une bicolore, replacer les petits morceaux. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ce genre de dice. Et le mot moment. Ah, j'adore. C'est trop beau. Donc là, en fait, je pense que le mot moment, on peut venir le remettre là-dessus. Bon, bien sûr, il faudrait que ce soit d'une autre couleur. Mais, voilà. Je pense que ça sert à ça. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. En fait, on a le mot moment comme ça. Et on peut venir le mettre dessus pour faire ressortir le mot. Comme ceci. Ou alors, on peut utiliser ça comme découpe en dessous. Pourquoi pas. Donc, voilà. Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de découvrir le contenu de cette box avec moi. Que moi, j'adore. A chaque fois, je suis très contente. Je vous montre quand même de plus près ce que donnent les empreintes. Ça, c'est super joli. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop comment les utiliser. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut venir directement faire les empreintes dans la création. Et pas les découper. Je pense que c'est beaucoup plus joli. Comme ceci. Donc, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ben-je waiting then?